et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo et petit retour sur la bosch pro gts 635 216 j'avais fait une vidéo de présentation de cette machine il ya quelques semaines et j'ai eu quelques commentaires qui se posaient des questions justement par rapport aux vibrations qu'on entend lors de l'allumage c'est un problème voilà entre guillemets qui revient souvent dans les vidéos sur youtube aussi dans les commentaires amazon les gens s'en inquiète un petit peu et veulent savoir si ces vibrations ont un pose un problème lors de la découpe de panneaux de bois dans cette vidéo justement je vais vous montrer à quoi ça ressemble ces fameuses vibrations on va faire un test sur un panneau pour voir si justement on perd en vibration je vais essayer de vous faire un petit ralenti sur la main de la lame pour voir si si elle bouge lorsqu'elle tourne mais là dans l'immédiat je vais on va passer directement dans le sujet je vais vous allumer la machine pour vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce que ça donne alors au niveau de la lame actuellement c'est la lame d'origine on testera aussi avec une autre lame de chez bosch pro également pour voir si c'est la lame qui qui pose souci ou si c'est vraiment la machine en elle même donc je mets ici une clé plate sur le plateau comme ça vous allez peut-être la voir vibrer un petit peu vous comprendrez peut-être mieux si le son ne vous paraît pas bon à la vidéo vous aurez au moins un visu pour voir ce qu'il en est des vibrations donc c'est parti j'allume la machine alors je la rallume une deuxième fois faites bien attention au début vous entendez une grosse vibration vous avez vu la clé plate bouge lorsque je l'allume ça veut bien dire qu'il y a une petite vibration qui se fait alors maintenant ce que je vais faire c'est je vais changer de lame pour vous montrer un petit peu si ça a le même effet avec un autre disque donc dans ce cas ci c'est aussi un disque de chez bosch pro multi matériaux forcément j'ai enlevé la prise donc comme vous le voyez je viens de changer le disque j'ai mis un 80 dents donc on va rallumer la machine et on va voir ce que ça donne voilà comme vous le voyez il ya aucun changement même avec changement du disque donc a priori c'est pas un problème de disque maintenant ce qu'on va faire c'est une découpe et voir si cette découpe est précise et donc voir si cette vibration pose problème lors des découpes c'est une découpe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme on l'a constaté, j'ai changé de disque, j'en ai mis un neuf, j'ai changé de disque, donc je n'ai pas utilisé celui qui est fourni avec la machine. On a fait de la découpe de panneaux, on a vu que malgré les vibrations à l'allumage, la découpe était très précise dans un panneau. Donc, à mon avis, le souci vient de la rondelle de serrage du disque. Je vais encore fouiller un petit peu sur Internet pour voir les solutions qui s'offrent à nous, justement, possesseurs de cette machine pour éviter les vibrations au démarrage. Et si je trouve une solution sur Internet, si vous en avez une éventuellement, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Et si je trouve une solution par rapport à ces vibrations, si elles vous posent problème, ces vibrations, je vais essayer d'y répondre, essayer de trouver une solution. Et je ferai certainement une vidéo lorsque j'aurai trouvé la solution à ce problème. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Sait-on jamais ? Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà sorti celle pour régler ce problème. Donc, n'hésitez pas à aller checker un peu les vidéos qui sont sur la chaîne. Dans tous les cas, je ferai certainement le lien en description ou en fin de vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut !